Le vin de Porto est un vin muté qui n'est pas un vin mutant. Le principe est simple, on fait du vin et on le salope avec de l'éthanol. L'idée de base tellement évidente qu'on se demande pourquoi on l'enseigne pas dès l'école primaire. Il faut du mou et il faut du dur. On ajoute le dur dans le mou et on obtient un mou dur ou un dur mou. Cette phrase n'a aucune connotation escabreuse. Si jamais vous avez l'esprit mal tourné, retournez-le. Explication par la science, la science peut tout. Prenez le mou, soit le mou du vin en fermentation. Ajoutez-y le dur, soit de l'alcool vinique neutre. Ça fait donc le dur dans le mou ou le mou qui reçoit le dur. Le dur mute le mou ou à l'inverse, le mou est muté par le dur. C'est-à-dire que le vin est muté par l'alcool vinique neutre qui est ajouté en cours de fermentation. C'est le fameux mutage. Aussi simple que bonjour. Que reste-t-il ? C'est ici que les Romains sont en poignière. Il reste du sucre bien entendu qui provient du mou, soit le mou en fermentation, et bien sûr de l'éthanol. Et l'éthanol provient en partie du mou, le vin en fermentation, et en partie du dur, l'alcool vinique neutre. Et la proportion est à peu près de 70% qui provient du dur, l'alcool vinique neutre, et 30% qui vient du mou, le vin en fermentation. Je dis à peu près parce que je n'ai pas été vérifié chaque bouteille. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada